Nourdine Bédoui, un ancien Premier ministre du défunt ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika, a été écroué mardi par la Cour d'Alger pour des faits de corruption. Selon les médias locaux, un juge du tribunal de la commune de Sidi Mahmed à Alger avait décidé dimanche de placer l'ancien Premier ministre sous contrôle judiciaire avec retrait de son passeport. Mais la Cour d'Alger a finalement annulé cette décision mardi et décidée de l'incarcérer dans l'attente de son procès. Il rejoint ainsi deux de ses prédécesseurs en prison. Âgé de 62 ans, Nourdine Bédoui avait été nommée à la tête du gouvernement le 12 mars 2019 pour remplacer le très impopulaire Ahmed Ouyaïa, limogé, pour tenter de calmer le Irak, un mouvement populaire de contestation né trois semaines plus tôt. Après la chute d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019, sous la pression des manifestations du Irak et de l'armée, plusieurs anciens hauts responsables politiques ainsi que de puissants hommes d'affaires ont fait face à la justice, notamment pour des faits de corruption.